Shalom ou Vrakha, bonjour à tout le monde. Nous sommes quelques jours avant le Ta'anit Esther, avant le jour de Pourim et nous sommes en train d'accomplir toutes et tous la mitzvah de l'effacement de Amalek. Je voudrais donner une itza, un conseil par rapport à cela et en même temps rappeler la mémoire de notre maître, le Rav Hida, ce grand sage, 18e siècle, ce rabbin qui est décédé le 11 à Dar, donc demain soir, le 10 soir, il y aura la Hiloula du Rav Hida. Chacun doit allumer une bougie en sa mémoire. Alors pour sa mémoire, je voudrais rappeler ce qu'il a dit, quelque chose de magnifique, comment lutter contre les mauvais esprits ou les mauvaises pensées. Je voudrais apporter d'abord ce que dit le Yigra Kala, un hacha mashkenaz, l'auteur du Bnei Sakhar. Il dit que les Pouskim, les rabbins décisionnaires alachiques ont dit, lorsque tombent dans le cerveau, l'esprit, dans le cœur de tout homme, des mauvaises pensées et il ne peut pas réfléchir à la Torah ou à des réflexions saintes, car il est peut-être dans un endroit où on ne peut pas penser des vrais Torah, alors par exemple les toilettes ou dans des endroits qui sont mauvais, qu'est-ce qu'il devra faire ? Le Rav, Yigra Kala, a dit qu'il faut faire sa comptabilité. Voilà ce qu'il dit le Rav. Il faut plonger dans sa comptabilité. Alors, ce n'est pas tellement une astuce, mais oui, c'est une très bonne astuce contre le mauvais penchant. Pourquoi ? Il parle de comptabilité, pas seulement des mathématiques ou à écouter une musique. Non, la comptabilité, ça dérange l'homme parce qu'il ne sait pas s'il a gagné, s'il a perdu, combien il doit, combien il doit, faire un bilan, on n'est pas toujours à l'aise. Et donc lorsqu'il va plonger dans son bilan, il va faire donc des comptes, qu'en tenu qu'il a tenu compte, alors son mauvais penchant va l'oublier. Parce qu'il plonge son idée dans quelque chose que son cœur a besoin. Alors vous savez très bien que les mauvaises pensées saisissent le cœur. Et lui, il doit contrecarrer par justement une idée qui lui tient à cœur, donc la comptabilité. Voilà ce que dit le Yigra Kala. Cependant, cependant, le Rav Hida a amené un Rav qui était très très grand en Torah et qui a vécu au XIIe siècle. J'ai nommé Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid était un rabbin de Worms en Allemagne. Il a écrit des livres kabbalistiques très puissants. Ce Rav-là, je cite, dit que si quelqu'un, il se trouve aux toilettes, ou qu'il se trouve dans un endroit où on ne peut pas réfléchir, livrer Torah, les paroles de la Torah, car c'est interdit, et voilà qu'il a un esprit très mauvais, de la force négative qu'il le saisit, et il est en train de passer, ou bien il vient de voir passer une femme, donc il a, à l'intérieur de lui, ça a chauffé, et donc il commence à penser mal. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Le Rav Hassid dit qu'il peut penser à des vrais Torah. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il peut penser à des vrais Torah pour être sauvé des mauvaises pensées. Et là, le Rav Hida dit, Il dit, c'est une grande nouveauté. Cela veut dire que de là, on comprend combien c'est mauvais, combien c'est perturbant, combien il interdit de penser à l'adultère, ou à la débauche, ou à autre chose, jusqu'au point où nos hachamim ont permis de réfléchir des paroles saintes de la Torah, même dans le toilette. Vous pensez à ça ? Alors, je me suis dit, ce n'est pas tout le monde qui connaît la Torah, ce n'est pas tout le monde qui étudie, qui la connaît, bien sûr, qui l'a bien comprise. Alors, si c'est une arme pour un tamid hacham, pour quelqu'un qui est érudit et qui a des mauvaises pensées, c'est bien de suivre ce qu'il a dit le Sefer Hassidim, au nom du Rav Hida, donc le Rav Hida a dit ça. Cela veut dire qu'il peut penser à des vrais Torah. Oui, oui, c'est tellement grave d'avoir des mauvaises pensées de femmes. Maintenant, celui qui n'étudie pas la Torah, eh bien, il peut faire la comptabilité. Comme a dit le Rav Hida Kala. Comptabilité. De plonger dans quelque chose qui lui tient le cœur, qui le saisit son cœur, de façon à ne pas penser à livrer des vrais ra'im, des mauvaises choses. Voilà ce petit Tfartorah, petite vidéo de quelques minutes. Bracha ve'haslaha. Shalom aleichem.